Qu'est-ce qui est le plus rapide de l'équipe ? C'est Hicham, il était à peu d'air plus rapide avant, mais quand il joue avec nous, c'est lui qui est le plus rapide. Le plus rapide, Clem Castello ou Kylian Jourdain. Kylian Jourdain, avec ses grandes jambes. Alors, qui est le plus rapide ? Le plus rapide, je pense, c'est Alex Le Dresd. Clément Castello ou Alexandre Le Dresd, c'est les deux fleffes de l'équipe. Le plus chambreur, Gardner. Alors, Marc Levent aussi, c'est lui, je pense. C'est Kylian Jourdain. Chaque fois qu'on fait un match, il a trop difficile d'apprendre à faire le match. C'est lui. On est d'un coup. Jukar le 5, sans hésitation. Il passe son temps à parler. Des fois, c'est un rire chiant. Le plus long, Thomas Fidek. On est d'accord sur ça. Le plus long, c'est Tom Yvinek qui est de loin. Il y a un cercle par l'air et derrière lui, de toute façon, c'est compliqué. C'est Thomas Yvinek. Il a un cercle par l'air au cul. C'est clairement lui le plus long. Tom Yvinek. Thomas Yvinek, il a une caravane derrière lui. Même si Jukar Vestin est pas mal aussi dans le domaine. Euh... Tom, Tom Yvinek. Il a gagné rien. Euh... Je peux être en ici. On est sortis de loin, on sort de mal. Enfin... Il a vu. L'année dernière, j'aurais dit Johan Karatek. Cette année, on n'a pas vraiment. Peut-être Romain Carmabon à la limite, quoi. Le plus simulateur, je pense, c'est Romain Carmabon. Et en plus, il le fait mal, parce que dès qu'il prend un coup, il prend des cris visages. Et c'est particulier. Le plus simulateur, Romain Carmabon. Il aime bien rester au sol, aussi. Et Romain Carmabon, il plonge pas mal, donc... Le plus à droit devant le but, Mathieu Kerebel, même s'il frappe pas énormément. Quand il frappe, souvent, ça fait ficelle. Bah, cette année, on n'en a pas beaucoup, mais Clane Castelo est pas mal dans le domaine. À droite, on le porte. Là, je sais pas trop, mais t'as un peu un choix par défaut. Et je vais dire, je suis Kervestin. Bah, c'est moi. C'est Thomas Yvinek, aussi. Toujours dans les pattes de l'entraîneur. Il faut faire ce qu'il faut en match. Le plus foyeux, je suis Kervestin. Le choix facile, c'est Juker Vestin, il faut tout simplement. Je pense que c'est grâce à ça qu'il a toujours sa place de titulaire. Sinon, il l'aurait pris de plus longtemps, je pense. Je vais dire, j'en ai Kervestin. Le plus failleux, Juker Vestin. Il est très fort dans le domaine. Le plus bourrin, Loïc Bernard. Je pense que l'attaque en ice-pet s'en souvient. Particulièrement son tibia, à mon avis. Le tableau roule, c'est mal. Mais Loïc Bernard aussi. C'est pour la main. C'est Tony Barry. Il pousse la balle et il débloque tout ce combat-t-il. Qui est le plus bourrin ? On va péter devant, ça va ? On va bien. Qui est le plus bourrin ? Plus bourrin, je vais me mettre Moura. Le plus fragile, je pense qu'il y en a deux. Je dirais Tom Evinek et Rakip, je pense. Thomas Evinek. Il passe son temps à se plaindre, il a tout le temps mal quelque part. Thomas Evinek aussi, parce que 20 minutes avant le match, il va en train de mettre des bandages partout sur ses bras. C'est lui le plus fragile. Le plus fragile, Thomas Evinek. Il met un strap à chaque cheville avant chaque match. Et Nicolas Tanguy aussi avec ses dode-faits. Vas-y, Mathieu Diéle-Mont. Il y a un plus séducteur, Mathieu qui est rébelle aussi. C'est un homme à femme, il a ça dans le sang, je pense. Julien Carvestin. Bon petit paquet de meufs. Denis Barry, il est souvent bien accompagné au WAN. Je pense que c'est lui. Julien Carvestin. C'est J. Carvestin d'ailleurs pour son intérêt. Le plus séducteur, c'est Carvey. Parce que quand on voit à l'entraînement, le vendredi, il y a une nouvelle tous les jeudis au WAN. Donc il faut être celui de loin. Et qui est le plus mal sapé ? Le plus mal sapé, c'est Romain Carbabon. Parce qu'il vient avec des tenues improbables. Il date de 2004. C'est improbable. Moi sur un terrain, c'est sans aucun doute Romain Carbabon. On est tous d'accord sur ce point. Romain Carbabon, sans hésiter. Il n'y a rien qui va. De la tête aux pieds, c'est... C'est R. Romain Carbabon. Il y a dix ans de moins, on peut être sans plus le faire, mais là, c'est plus possible. Sur un terrain de foot, c'est Romain Carbabon. Ça dégaine, c'est interdit sur un terrain.